Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 24 août 2022. Wow! Toute une journée, 15h25, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, ça va très mal. Mais rassurez-vous, demain va être pire, après-demain, je n'ose même pas y penser à quoi ça va ressembler. On le voit, notre monde est en train de s'écrouler devant nos yeux, on est en train de le vivre, bien nous, le peuple. L'élite n'a jamais de problème, la classe dirigeante n'a jamais de problème. Tous ces gens-là, la plupart du temps, vivent à nos dépens, vivent de notre force de travail, vivent de notre transpiration. Chers amis, merci d'être là avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui m'envoient des messages, toujours pertinents et c'est très apprécié. Et nombreux, merci infiniment. Emmanuel Macron, nouvellement réélu pour un autre quinquennat, vient de faire une déclaration qui surprendra et en même temps qui ne surprendra pas. Et la déclaration est la suivante. Préparez-vous à des sacrifices après les années d'abondance. J'en ai parlé souvent, on était rendus dans un cul-de-sac, un peu l'Occident, l'humanité, avec notre système de consommation. L'abondance qu'on a connue, c'est vrai, j'en ai parlé déjà dans le passé, sous l'aspect des fois humoristique. Quand tu allais dans une épicerie, les tablettes étaient pleines de milliers de produits qui se répétaient fabriqués par d'autres marques de commerce. Sous marques de commerce qui appartenaient à la même maison mère. Tu allais dans une allée de céréales, une quantité infinie de variétés de céréales qui, entre vous et moi, sont toutes inutiles dans la vie. Même chose pour tous les autres produits, ketchup, moutarde, tout ce que tu peux imaginer. De l'abondance, de l'abondance. Vraiment, presque, ils frôlent l'hystérie. Consommation, surconsommation, sur emballage. Et là, avec cet alignement de planètes, avec cette rencontre de multitudes de cycles cycliques, autant politiques, financiers, économiques, cosmiques, climatiques, philosophiques, religieux qui se rejoignent, tout est en train de s'écrouler. Naturellement, beaucoup de ces choses-là sont initiées aussi par l'action humaine. Tu peux tirer les conclusions que tu veux, mais il y a des faits qui ne manquent pas. On vient de sortir de cette pandémie qui nous a annoncé le grand reset, la grande mise à jour, le grand recommencement de Klaus Schwab. Puis là, on est en train de voir un effondrement total. des chaînes d'approvisionnement, l'attaque contre les fermiers, les prix de l'essence qui est à un niveau hallucinant, l'attaque contre les énergies pétrolières. Tout ça sans trop de planification. L'élite continue à se promener en jet privé dans ses collections de voitures, vivre dans ses châteaux à travers le monde qui coûtent une fortune en énergie, mais continue à donner des leçons de moralité au bon petit peuple. On veut nous voir marcher ou promener en trottinette pendant que ces gens-là seront sur leur yacht, leur bateau de 200, 300, 400 millions de dollars, leur jet privé à se promener, faire la promotion de leurs films, de leurs disques, de leurs livres ou de leur politique. Donc, c'est ça à quoi on a à faire face. L'élite s'en tire tout ça. Là, Macron s'adresse au peuple, naturellement. Il ne s'adresse pas à l'élite. Il ne s'adresse pas à la classe dirigeante qui sont pleines d'argent, qui sont dans l'opulence. Grâce à notre travail, nous, il ne faut pas le nier et se le cacher. C'est ça la réalité. C'est un peu comme les familles royales qui sont là à exposer les carrosses, les couronnes, les diamants, la richesse que ces gens-là ont. Ils sont là à l'exposer au peuple. Puis le peuple est là en train d'admirer ça et de s'exclamer sans comprendre que c'est lui qui a tout payé à cette famille royale qui n'a jamais levé le petit doigt pour avoir quoi que ce soit dans la vie. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Macron! Donc, c'est important de comprendre que c'est la fin pour nous. J'en avais parlé de différentes façons dans différents types de messages, mais là, c'est clair, net et précis. Quand je vous ai dit depuis des années, préparez-vous parce qu'on va y passer au cash. Macron met fin. Vous mettez en garde contre les sacrifices après la fin de l'abondance. Le président français, Emmanuel Macron, vient tout juste d'avertir les Français, mais le monde occidental, dans le fond, qu'on doit faire face à des sacrifices dans une nouvelle ère marquée par les changements climatiques, l'instabilité causée par l'invasion de la Russie contre l'Ukraine, qui a marqué et qui marque tout ça la fin de l'abondance. Macron met en garde les Français. C'est une grande bascule que nous vivons, a prévenu le président français. En préambule du Conseil des ministres de rentrer ce mercredi matin à l'Élysée, revenant sur la récente série de crises graves. Un conseil des ministres qui inaugure la rentrée politique de l'exécutif dans un climat rempli d'incertitudes liées à la guerre, naturellement en Ukraine, au dérèglement climatique et à tous les autres problèmes dont je viens de vous parler qui sont tous alignés et qu'on va avoir à traverser. Ça, sans compter la Chine, la Chine avec Taïwan, Pakistan avec l'Inde, Israël avec la Palestine, l'Iran avec le reste de l'Occident. Et j'en oublie et j'en passe, et j'en oublie et j'en passe, et j'en oublie et j'en passe. Chers amis, des efforts et des sacrifices vous seront demandés, pas à l'élite, pas au Conseil des ministres. Le moment que nous vivons peut sembler être structuré par une série de crises plus graves les unes que les autres, a souligné le chef de l'État devant les membres du gouvernement en citant les grands incendies, la sécheresse et les intempéries, mais aussi la guerre en Ukraine ou encore la pandémie. Une situation qui supposera des efforts et des sacrifices, a-t-il prévenu, les combats que nous avons à mener, culturels, civilisations, mais aussi technologiques et économiques. Tout ce que je vous ai dit depuis des mois et des années, préparez-vous, et bien, personne ne nous en fera le cadeau. Alors que face à cette situation, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété, il a appelé les membres du gouvernement à dire les choses et à nommer avec beaucoup de clarté et sans catastrophisme les choses. J'attends du gouvernement le respect de la parole donnée à des engagements que nous avons pris à l'égard de la nation, chers amis. Aïe, 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 aïe. Préparez-vous. Le pire nous attend et je ne peux même pas imaginer ce que sera le pire. Sous-titrage Société Radio-Canada